Ok, on est avec Ileana qui est directrice d'agence de com et donc qui propose des services de tournage, montage, réseaux sociaux, sites web, un peu de tout, ça va ? Ouais, super, bonjour, ça va que ça ? Ça va très bien. Et du coup, on a un métier qui est un petit peu différent, mais on a pas mal de sujets en commun, notamment prospection, off, fidélisation des clients, facturation, enfin bref, on va parler de plein de choses qui vont pouvoir vous aider en tant que monteur ou monteuse vidéo. Voilà, avant, est-ce que tu peux te présenter ? Ileana, du coup, directrice d'agence de com, donc de l'agence infinie, on propose tout ce qui est mise en place de stratégie de communication pour les entreprises de A à Z, stratégie complète, pour qu'elle soit visible absolument partout. Quelles sont vos prestations ? Tu les connais toutes parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Premièrement, on va faire tout ce qui est branding, mise en place des stratégies de marque, le bureau, chargrafie, tout ce qui est DA et tout l'univers autour de votre identité visuelle. On a toute la partie web, donc site web, e-commerce, vitrine, landing page. On a toute la partie aussi référencement autour de votre site, donc SEO, SIA, que ce soit payant ou gratuit. On a aussi tout ce qui est production audiovisuelle, donc montage et tournage vidéo. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, l'agence n'était que ça, c'était que de la production audiovisuelle. Et après, avec le développement... À destination des réseaux sociaux. Parce qu'il y avait un réel besoin au niveau réseaux sociaux, au niveau local pour nous. Personne n'utilisait les réseaux alors que c'était en expansion de fou, enfin tout le monde est dessus. En Charente, parce que là, on est actuellement en Charente et c'est vrai que les gens ne connaissaient pas trop. Enfin, même aujourd'hui, il y a des gens, des entreprises qui ne sont pas visibles. Ouais, pas du tout. Donc sur les services, tu étais sur le réseau de prod... Ouais, prod audiovisuel, du coup, social media, évidemment, notre base. Et puis après, tout ce qui va être print, réalisation graphique pour tout ce qui est destination de magazine, affiche, flyer, carte de visite. Et tous les objets annexes, objets publicitaires que les communications peuvent avoir. Tu peux me faire un peu mieux sur le montage les peurs ou pas ? Ouais. Incroyable. Carrément ? C'est incroyable. C'est énorme. Ouais, ouais. En 4 mètres sur 3. Ah, genre, une énorme. Moi, j'imaginais la petite qui resteraient tout le temps sur tes vidéos. Mais en fait, vous avez vraiment un service... Enfin, il y a tout, quoi. Vraiment. Ouais, il y a tout. Mais c'est la stratégie de A à Z. Et vous faites aussi CM, c'est-à-dire poster... Ouais, la gestion des réseaux sociaux, posting, programmation, création des posts, que ce soit le visuel et autant que le texte. La stratégie est définie selon les saisons. Elle vous le vendait bien. Donc, on va. C'est notre société. Je voulais te demander, quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise et quelle est la part du montage vidéo dans ce chiffre d'affaires et la part de la vidéo, parce que comme il y a plein de services. Bah, nous, le service se situe entre 500 et 1 million. Et la vidéo, ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. On a un système qui fait que la moitié, en gros 20%, ça correspond au montage. Ok, ouais, donc c'est énorme quand même. Ouais. Je voulais le demander parce qu'effectivement, dans les monteurs et monteurs qui regardent, il y a des projets récurring, récurrents, tous les mois, toutes les semaines. Il y a aussi des projets one-shot. Je ne sais pas si tu as l'info, mais quelle est la part de one-shot et de récurring ? Là, cette année, on a un peu revu notre façon de travailler. Donc là, je dirais que le one-shot, ça représente quand même 60% de nos chiffres mensuels. Après, le côté récurring, du coup, nous, c'est ce qu'on appelle abonnement. C'est ce qui vient tous les mois et ce qui est toujours là. Bah, tout le reste. Toi, tu préfères bosser pour un récurrent ou pour un one-shot ? Bah, en réalité. Parce qu'un one-shot, c'est toujours un peu frustrant de te dire. Après, tu peux le recontacter, mais... Ouais, bien sûr. Après, en général, ils reviennent. C'est juste qu'ils ont moins de besoins que les autres. Ou alors, c'est sur des gros projets spécifiques. Et du coup, on a besoin d'un truc spécifique à ce moment précis. Mais non, l'idée, c'est récurring parce que tu sais que le mois prochain, tu as un chiffre d'affaires qui rentre. Ouais, mais vous, c'est que des entreprises ? Ouais, nous, c'est du tout bon. Ok, parce que nous, tu vois, montage, on peut avoir un mariage, quoi. Donc, récurring, à part s'ils se remarient... Montage, mariage, voilà. Faut trouver quelqu'un qui se divorce souvent, quoi. Dans cinq ans, peut-être. Mais récurring, c'est vrai que c'est... Moi, je dis, je préfère avoir un truc 500 par mois récurrent. Exactement. Que one-shot, 1500. Ok, on va parler prospection. Comment vous trouvez vos clients ? Donc, pour trouver vos clients, ok, donc réseau d'affaires. Moi, j'ai un membre qui s'appelle Paul, salut Paul, qui doit regarder cette vidéo, et qui s'est mis à Bordeaux dans un réseau d'affaires, et il m'a dit, c'est incroyable. Ouais. Ça marche très fort. Si tu es investi et que tu y vas assidûment, ça marche très fort. Moi, j'ai un réseau d'affaires à Malte aussi. Ouais. Je veux dire, c'est vrai, j'ai plein de clients en montage que j'ai rencontrés, mais en boîte. Mais en soirée, tu vois. Ouais, non, mais ça coûte très bien. Incroyable. Et du coup, j'ai plein d'e-commerçants que je rencontre qui cherchent des monteurs pour leur pub. Énorme. Ouais. Il y a 50 000 manières de prospecter. Un temps, on allait directement dans l'entreprise. Port-à-porte ? Ouais. Wow. Les balls. Ouais. En vrai, c'est ouf. En vrai, ça marchait bien. Mais maintenant, ça peut nous arriver de le faire juste pour présenter peut-être une nouveauté, ou juste dire, on est toujours là, j'en sais pas si. On nous connaît maintenant. On a même une notoriété qui est habile, et nous, comme notre base, c'est quand même les réseaux sociaux, on a grandi grâce à ça, bah évidemment, on fait de la publicité sur les réseaux. Bah oui. C'est notre base, ouais. Tu sais qu'en montage, vraiment, c'est ta personne qui fait de la pub en montage. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de montage, tout le monde connaît quelqu'un qui a besoin de montage. Donc ça, c'est un bon créneau si vous voulez essayer. Et donc, du coup, réseau d'affaires, pub et mon porte-à-porte finito. Après, non, on a beaucoup aussi d'appels entrants, donc... Ouais, 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 ok. Ouais, bouche-oreille, quoi. Ouais, bouche-oreille. Bouche-oreille en montage, c'est énorme. Le nombre de bouche-oreille que j'ai eus, tu sais, je reçois un message, je sais pas qui c'est, salut, Julien, pour... C'est énorme, ok. Ah, quand t'es bon... Les chevilles comme ça. Est-ce que vous faites plusieurs packages ? On a notre offre, notre minimale, de base, l'offre 1, sinon on appelle ça comme ça. Parce que vous avez beaucoup de produits aussi. Ouais. Bien oui. Et comme je t'ai dit, c'est que ça dépend de tellement de choses, vu que nous, on est sur la partie propre tournage. Il suffit que le tournage dure une journée pour une vidéo qui dure une minute, ou un tournage qui dure une heure pour une vidéo qui dure une minute, on est pas du tout sur le même prix. Ça implique tellement de choses. Les déplacements, s'ils se font emmener du matériel sur le tournage, s'il faut aller d'un point à un autre, machin. S'ils ont besoin d'embaucher le design ou non après, tu vois, c'est tout comme ça. Et c'est pour ça, pour les monteurs et monteuses qui se disent, ouais, c'est compliqué de fixer les prix. Imaginez une agence de com qui a 20 services, quoi. Donc, ouais, dites-moi que c'est simple. On a toujours notre minimum et on a notre base, c'est notre taux horaire. Ah ouais. On a notre taux horaire quand même, sur le cadre de base. Ouais, mais il faut bien l'estimer aussi. On n'ira jamais en dessous. Et selon la prestation, le taux horaire n'est pas le même. Oui, ouais, donc c'est pas non plus précisant. Voilà. Tu me demandes une prestation dev pour un développeur logiciel, machin, le taux horaire, il va pas du tout être le même que pour une prestation CM, enfin, un committee management. C'est pas du tout pareil parce qu'on n'est pas sur la même difficulté et pas sur la même valeur. Mais je veux dire, il y a des métiers qui sont rares et tellement demandés que du coup, une prestation est super chère. Mais nous, on se met sur le prix du marché, en fait. Ouais. Et alors, le montage, est-ce que tu situes où dans l'échelle ? Ouais, en termes de taux horaire. Oui, il est au milieu. Je peux jouer au minimum. Non, au milieu. Ok. Non, pas au milieu. Nous, il est au milieu, je pense, le montage. Mais aussi, vos monteurs, ils passent trois heures. Mais non. Non, mais lui, c'est une belle petite montage aussi. C'est comme ça. Lotus du montage. Ouais, grave. Et après, il faut vous dire aussi que toi, le client, il connaît rien, quoi. Ah non. Nous, on en a pas. On en a pas. C'est un peu parce que des fois, on a des services comme qui font appel à lui. Genre, tu sais, du département ou des gros institutions. Ok. Ils font appel à l'agence. Sinon, le client ne lui connaît rien. Et qu'il pige rien. Bah, c'est vrai qu'il pige rien. Mais c'est tellement abstrait. Les clients qui ont 50, 60 ans. C'est hyper abstrait, la communication pour eux. Ils sont pas du tout nés dedans. Pour eux, ils ont un téléphone, ils avaient 30 ans. Enfin, genre, c'est énorme. Nous, on est nés avec un téléphone. Enfin, j'ai 25 ans, mais je suis sûre qu'un jeune de 15 ans, il peut encore m'apprendre des choses maintenant, tu vois. Donc, c'est normal. Enfin, c'est les générations. Mais ouais, ils connaissent pas grand-chose. On est là pour les éduquer. On est là pour leur montrer comment ça fonctionne. Ce qui est mieux pour eux, selon eux, ce qu'ils connaissent de leur métier. Parce qu'eux aussi, ils nous apprennent plein de choses. Bah oui. C'est des exemples de... Moi, je vais te donner un exemple. De clients qui demandent des trucs, genre, infaisables, ou qui prendraient 10 fois plus d'heures. Sur le montage, moi, je l'ai dit. Bah, j'ai loupé mon focus sur la caméra. Tu peux me rendre net, quoi. Ou alors, tu sais, il y a un tracking qui dure une demi-heure, tu vois. Un mini-tracking. Ah, tu peux me, genre, je sais pas, mettre des cheveux, là. Ah, il y en a. Tu vois, je fais une demi-heure, tu vois. Ça fera 4000 euros. Qu'est-ce qu'on aurait charné, genre, est-ce que vous pouvez changer, enfin, presque toute la pièce derrière nous, sur une interview, genre, de 25 minutes, quoi. Bah, non. C'était même pas mettre un fond, tu vois, c'était même pas mettre un dégât. C'était, genre, changer des éléments, du truc, de machin, c'était pas trop juste. Ok. Non, mais j'ai un exemple, mais rajouter une casquette. Le gars, il voulait une casquette. What ? Je te jure, premier donné. Oh, là. Le gars voulait une casquette. Il m'a dit, rajoute-moi une casquette. Ouais, bah, il fallait en mettre une, putain. Le tracking du truc, il n'y a que les ombres. Ah ouais. Ok, donc on a vu les offres, les upsells aussi que vous proposez. Et maintenant, on va voir le closing. Comment tu fais pour, une fois que tu as parlé de l'offre, être sûre que la personne, elle achète ? On n'a pas trop cet aspect de, justement, de closing parce que, à partir du moment où on fait le brief, c'est que la personne a déjà besoin, si elle nous a fait ce qu'elle a besoin. Et juste, on se met d'accord sur une prestation et sur le prix. C'est tout. À partir de ce moment-là, si ça ne fonctionne pas parce que le prix est trop onéreux, on voit si on ne peut pas diminuer la prestation pour diminuer le devis pour quand même répondre aux besoins. Admettons, tu rencontres un client, il dit « Ah, pourquoi pas, je suis intéressé. » Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, c'est un process classique. On définit ensemble un rendez-vous. Soit, juste avant, vu qu'on en a discuté un petit peu, j'ai un peu décelé le besoin dont il avait besoin, donc j'arrive avec quelque chose de concret à lui proposer. De toute façon, tu peux aller voir déjà sa com et voir un peu ce que tu peux améliorer. Moi, je dis, bon, trouve un levier. Le levier que tu actives, et donc ça peut être sur le montage, je ne fais pas assez de vidéos, ou alors sur le montage de mon dynamisme, ou il n'est pas assez régulier, donc là, tu viens sauver ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir corriger chez lui ? Parce que pour vendre, il faut une transformation. Donc, ouais, je prêche par ça. Il y a quand même un rendez-vous, en général, c'est physique, vu qu'on est sur la chargante. Et il y a quand même cette proximité qu'on regarde. Ah, ça, c'est bien, ça. On a quand même, Agence Infini, c'est un peu notre truc, on est la proximité. Rendez-vous physique, on fait un état des lieux, un brief. Là, je lui présente ce que j'ai vu, où il me présente son besoin. Moi, j'étoffe le besoin avec lui. Je lui envoie la propos ensuite, et puis ça part. Ok, tu envoies la propos par mail avec... J'envoie la propos, en général, c'est mon propos un peu à tiroir. Genre, je vais vous proposer différentes choses. Vous découvrez, on peut moduler quand vous voulez, tout sur mesure de façon. Et ensuite, on définit de la strass. Ouais, quand t'as dit à tiroir, c'est ça qui coûte 500, ça, ça coûte 200 de plus. C'est ça que tu veux dire tiroir. Ok. Ouais. Et puis après, une fois que c'est validé, on met en place la stratégie, puis on a le suivi client classique. Ok. Ce qui est fou, c'est qu'on pourrait parler de chaque sujet pendant longtemps. Genre, sur les offres. Ouais. Moi, j'aime bien faire trois packs. Comme ça, il n'y a pas le détail. Mais après, quand t'as beaucoup de prestats comme toi, si t'as 20 prestations différentes, il faut que tu fasses un tiroir. C'est genre 6 fois, c'est des packs. Oui. Le pack 1, deux postes par mois, une vidéo, c'est temps. Quatre postes par mois, une vidéo, c'est temps. Quatre postes par mois, une vidéo, tous les deux mois, c'est temps. T'as différents packs. T'en as combien ? Je crois qu'il y en a huit. Huit, ok. Ouais, mais c'est parce que vous avez plusieurs services. Est-ce que vous prenez des photos, des vidéos ? Ouais. Ça dépend tellement aussi des secteurs d'activité. Tu vois, en artisan... Ça va être dur de faire beaucoup de trucs. Ouais. Je sais pas, s'il a deux gros chantiers dans le mois, c'est bien, tu vois. Donc, il a deux postes. Sponsoriser, bien. C'est toujours en publicité. Ouais, vous sponsorisez les postes, quand même. Et sinon, un resto, il peut lui mettre des postes tous les jours. Bah oui. Plat du jour, un nouvel employé. Ok. Comment tu fidélises au client ? Merci au client fidèle. De plus tard, j'ai mis. Tu penses... Après, t'as aussi un côté naturel, un côté... Ouais. Si la personne, elle est déjà, s'il est venu avec toi, c'est qu'elle aime bien quelque chose chez toi. Ouais, il a fini. En plus de tes oeuvres, tu vois. Il y a un côté un peu amical aussi qu'on a toujours eu avec Agence Infini. Ouais. Enfin, sur les réseaux, c'est ce qu'on me disait tout le temps. Ça a l'air trop cool de travailler chez vous. C'est trop bien. Ouais, t'as aussi... Qu'est-ce que pensent les gens de toi aussi ? C'est important. C'est hyper important. En fait, comme on se retrouve souvent, justement, sur toutes ces soirées, ces rencontres, je les vois là. On me discute tout le temps. Je lui donne un message, juste un rappel une fois dans la semaine. Ou, tiens, j'ai pensé à toi pour telle chose. C'est juste vraiment toujours la présence. Cette proximité. Garder cette proximité. Et toujours proposer aussi de la nouveauté. Tiens, on propose un nouveau truc. Là, on a fait un nouveau truc. Ça t'y aimait trop bien. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté bon feeling, etc. Mais quelqu'un qui serait, tu vois, pas trop à l'aise, qui ne sait pas parler, genre moi, tu vois. Quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise pour parler. Il peut quand même avoir des atouts, être force de proposition. Ouais. Et donner ses avis, donner des idées. C'est ça. Donc là, t'as pas besoin de créer forcément une relation. C'est top s'il y a les deux. Mais aussi, être force de proposition, ça peut être pas mal. Typiquement, un exemple par rapport à ça, on fait aussi, on essaie de faire un mail mensuel. Ok. Notamment sur les sites web. Non, non, c'est un mail mensuel dans lequel, sur les sites web notamment, on leur fait un petit retour sur les statistiques. Ah, ouais. Le nombre de vues, le nombre de personnes qui sont allées sur le site. On leur propose des améliorations. S'ils sont intéressés, on en rediscute. Ce qui a bien marché, ça, c'est super, continuer comme ça. C'est un peu le mail. Enfin, ce petit mail, il y a pas mal. Ah, vous faites des mini-rapports d'analyse ? Ouais. Ok. C'est compris dans d'autres services. Ouais, oui, parce que... C'est pas trop qu'ils veulent un rapport extrêmement poussé, c'est beaucoup. Enfin, ça le sent plus. Mais on a ce petit mail mensuel. C'est pour ça qu'on fait du SEO pour eux ? Ça, c'est pour les clients qui ont leur hébergement chez nous. D'accord. Ouais, mais c'est qu'il y a encore 50 000 services, putain. Non, mais t'imagines même pas. Ça, c'est un peu le champ des possibles. Donc ça, c'est vos services ? Ça, c'est les grandes familles de nos services. Ok. Donc tu vois, genre branding, congisateur, audiovisuel, web, social media, design traffic et print. Et là, par exemple, tu vois, c'est un restaurant pour lequel on a fait des photos qui sont utilisées pour les réseaux sociaux. On peut faire aussi tout ce qui est cartes de visite. S'il fallait faire du coup, ils en feraient aussi. À le site web, on a fait aussi une vidéo. On a fait des plaquettes, on a fait un kayakmono. Tu vois, à Brazir, c'est un peu l'un de nos clients les plus complets. Genre, eux, on leur fait vidéos, photos, production audiovisuelle, houdiz. Il y a absolument tout. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'il y a quand même de la clarté dans les offres. C'est ce que je dis tout le temps. C'est que parfois, quand tu achètes des services en ligne ou des mecs, tu ne comprends rien dans les offres. Tu vois, tu ne piges rien. Il y a 50 formes. Là, au moins, tu te dis, ils peuvent tout faire. Ouais. Tu vois, là, c'est ces marques-là, notamment celle-ci. Là, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est qu'il y a quand même toute une direction artistique qui a été faite. Là, c'est un shooting photo. C'est une marque qui a une identité hyper spécifique. Ils ont un univers très marin. Le bois, il aimait fumer le cigare. Le bois, les pénis et tout machin. Il aimait faire de la voile. On est allé à La Rochelle pour faire un shooting. On s'apprègne vraiment du client et on nous va. C'est ça qui est sur le dur. Et ça, en montage, comment ça se caractérise ? C'est vraiment montrer que vous connaissez la chaîne du prospect. Trouver, justement, des inspirations à droite, à gauche. Plein d'idées, que ce soit même des petites animations, des petits trucs. Ça, c'est très important. Je suis aussi du détail. Est-ce que tu as des conseils pour la facturation ? En général, on demande toujours 50% à la signature du défi. Et le reste, à la livraison. Tu commences à bosser dès que tu as reçu l'argent ? Ouais. Ok. Pas à voir. On a aussi réfléchi. On peut demander 50% à la facturation. 30% 30 jours plus tard. Parce que des fois, les gros trucs... Enfin, on a quand même besoin d'argent qui doit rentrer. Donc, si ça prend plusieurs mois à se faire, au moins, on a les premières parties et les 20% à la réception. Mais ça, c'est pour un projet qui dure combien de temps le projet ? Souvent, ça va être sur le web. Mais un projet web, ça peut durer il y a 3 ou 5 mois. Oui, c'est pas pour une vidéo, quoi. Non, une vidéo, enfin, c'est pour 5 mois, en fait, c'est bon. Que c'est moi qui vends des formations en 5 fois. Voilà. Faut que je fais bon 6 mois après. Non, mais moi aussi. Ouais, c'est galère. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On a passé un super moment. J'espère que vous aussi. Merci, Léana. Merci à toi. Et si vous voulez apprendre le montage vidéo, bien, vous savez, montage Géparais Dispo. Vous pouvez prendre un appel, c'est moi qui décroche. Ça se passe en description. À bientôt. Ciao. Salut.